La notification est entrée en vigueur depuis dimanche dernier. Les premiers contrôles de police aussi. Désormais, tous les utilisateurs de deux roues ou de tricycles à moteur ainsi que leurs passagers doivent rouler avec des gants aux normes de sécurité. Lorsque les conducteurs de ces véhicules sont contrôlés sans gants homologués, ils risquent une sanction, c'est-à-dire une contravention de 68 euros et également un point de retrait sur leur permis de conduire lorsqu'ils en détiennent un. Désormais, ils sont tous homologués. Vous allez avoir le gant avec coque et d'autres sans coque. Cette nouvelle loi n'a pas bénéficié d'une grosse publicité. Du coup, beaucoup de motards se pressent chez les équipementiers depuis le week-end dernier pour acquérir des gants ornés de ces deux précieux logos, CE et moto, les seuls désormais autorisés. Ça a été franchement anticipé par certains fournisseurs, pas sur tous. On a été obligés par cette loi de déstocker pas mal de produits parce que beaucoup de produits avaient l'homologation juste CE, le petit CE ici, qui dans le futur ne suffira plus. Chez les motards, souvent bien équipés, on regrette le caractère obligatoire de cette loi qui cible avant tout les scooters et les deux roues de petites cylindrées et son caractère discriminatoire sur le tarif de ces équipements de sécurité. On se bat depuis des années au niveau de la Fédération pour faire baisser la TVA à ce niveau-là dans le sens que quand vous achetez une voiture, vous avez des airbags, des ceintures de sécurité. Bien sûr, ça augmente le prix de la voiture, mais pas de manière exponentielle. Un motard parfaitement équipé, il faut compter plus de 1000 euros. Les associations militent donc pour un peu plus d'équité entre voiture et deux roues. Pour les récalcitrants, il faudra cependant réfléchir à deux fois. Le prix d'une paire de gants homologués est en moyenne moins élevé que le prix de la contravention. Merci. Merci.